bonjour à tous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons faire un rappel assez complet sur les règles de base pour bien réussir les épreuves de ses au baccalauréat n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de ses entièrement rédigé est parfaitement conforme au programme officiel sur le site internet cours de ses points fr donc les règles de base pour une épreuve de bac réussie en sciences économiques et sociales d'abord comment s'organise cette vidéo d'abord nous allons voir comment bien lire la ou les questions qui vous sont posées ensuite nous allons rappeler quelles sont les règles d'une dissertation ou d'une c3 réussie ensuite nous verrons les règles d'une c1 ou d'une c2 réussie puis nous terminerons sur un certain nombre de généralités sur la forme du devoir alors comment bien lire là où les questions qui vous sont posées on va vous poser une question si vous optez pour la dissertation et quatre questions si vous optez pour les preuves composées vous devez toujours identifier clairement les termes spécifiques au vocabulaire des ses le cadrage spatio temporel du sujet ainsi que la consigne il est extrêmement important de n'oublier aucun mot du sujet alors voici un ensemble de sujets qui sont tombés donc au baccalaurat en 2017 en france métropolitaine donc une question de c1 présenter deux limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique c2 vous présenterez ce document puis vous caractériserez les inégalités de salaires qu'ils mettent en évidence ces trois vous montrerez que les choix de localisation des firmes multinationales répondent à des différentes logiques et pour la dissertation les instances d'intégration sont elles toujours source de cohésion sociale donc nous allons voir pour chacun de ces sujets quels sont les termes spécifiques au vocabulaire des sens donc que nous allons entouré en rouge ainsi que la consigne qui sera identifiée en vert donc pour le premier sujet nous avons limites écologiques et croissance économique pour ce qui concerne le vocabulaire et il s'agira de présenter deux limites auxquelles se heurte la croissance économique pour les preuves composées deuxième partie nous devrons d'abord et comme c'est toujours le cas présenter d'abord le document puis répondre effectivement à la question qui nous est posée donc il s'agit ici de s'intéresser aux inégalités de salaire et on nous demande de caractériser les inégalités de salaire mises en évidence donc dans ce document pour le c3 nous avons donc la question du choix de localisation des firmes multinationales et il s'agit de montrer que ces choix répondent à différentes logiques en ce qui concerne la dissertation donc on a d'une part les instances d'intégration et d'autre part la cohésion sociale et on nous demande est ce qu'elles sont toujours source de cohésion sociale donc on va voir que cette lecture attentive de la question posée nous permet finalement de pouvoir savoir un peu de quelle manière on va répondre donc dans la question de c1 présenter deux limites écologiques sur la croissance auxquelles se heurte la croissance économique donc évidemment il s'agira d'abord de présenter une première limite écologique de la croissance puis une deuxième limite écologique de la croissance pour le c2 donc une fois le document présenté et bien nous présenterons une première caractéristique des inégalités de salaire observables dans ce document une deuxième caractéristique des inégalités de salaire observables dans ce document etc etc autant qu'il est nécessaire d'en présenter pour le c3 donc nous présenterons forcément une première logique de choix de localisation des firmes et une deuxième logique etc s'il y a besoin d'en identifier davantage pour ce qui concerne la dissertation s'agissant d'un sujet de type discussion débat et bien nous dirons que la capacité des instances d'intégration à assurer la cohésion sociale est potentiellement très importante mais que les évolutions qui les caractérisent depuis plus de 40 ans tentent à fragiliser cette capacité alors les règles d'une dissertation ou d'une c3 réussie d'abord l'organisation des arguments pour répondre à la question du sujet vous allez devoir développer différents arguments chaque argument devra être défendu c'est à dire expliqué dans un paragraphe argumentatif dans tous les cas vous allez devoir organiser vos arguments il s'agisse de la dissertation ou de le c3 alors pour la dissertation cette organisation prend la forme d'un véritable plan le plan doit contenir plusieurs grandes parties c'est le niveau 1 du plan elle-même composé de plusieurs sous-parties c'est le niveau 2 elle-même composé de plusieurs arguments c'est le niveau 3 on dit donc que on a là un plan à trois niveaux pour le c3 l'organisation des arguments doit être logique et clairement compréhensible par le correcteur rien n'interdit d'organiser ses arguments avec deux niveaux d'organisation c'est à dire deux ou trois arguments principaux eux mêmes composés de sous-arguments alors pour trouver un plan où une organisation convenable des arguments il faut bien connaître le programme officiel bien connaître les définitions des termes spécifiques au vocabulaire des ses vocabulaire de première et de terminale évidemment bien connaître les points clés du cours de ses la bonne connaissance du programme permet de savoir s'il s'agit par exemple d'un sujet de type discussion débat dans ce cas le plan sera du type oui mais ou non mais s'il s'agit au contraire d'un sujet de type analyse et où on demandera d'analyser les causes et où les conséquences d'un phénomène ou le lien entre plusieurs phénomènes la bonne connaissance du vocabulaire permet de bien définir les termes dans l'introduction donc une définition rapide d'engager la phase de mobilisation des connaissances qui consiste à noter au brouillon toutes les connaissances que vous avez et qui sont en lien avec le sujet en principe un élève qui maîtrise correctement son cours doit trouver les grandes parties du plan assez facilement pour le cas particulier de la dissertation la suite consiste alors à lister les arguments correspondants à chaque grande partie puis à essayer de les regrouper dans des sous-parties cohérentes exemple de plan de dissertation les instances d'intégration sont elles toujours source de cohésion sociale donc nous allons voir ici un plan à trois niveaux évidemment cela va être écrit en tout petit donc je vous invite à stopper la vidéo pour d'abord à la mettre en plein écran puis à la stopper pour bien lire chacun des éléments du plan donc grand un d'un certain point de vue il est possible de considérer que les principales instances d'intégration que sont la famille l'école et le travail joutent un rôle fondamental dans la cohésion sociale cependant il est également possible de considérer que les évolutions qu'ont connu ces instances depuis une quarantaine d'années sont pour certaines de nature à fragiliser leur capacité à maintenir un haut niveau de cohésion sociale donc voilà pour mes grandes parties alors pour ce qui est des sous-parties donc je propose simplement de procéder par instance d'intégration donc la famille l'école le travail et de la même manière dans le grand 2 alors premier argument du grand a du grand 1 la famille est une instance fondamentale de socialisation primaire c'est par elle que trans sont transmises les normes et les valeurs de base qui sont indispensables à la vie en société c'est mon premier argument c'est également une instance pourvoyeuse de ressources matérielles sociales culturelles et affectives particulièrement utile particulièrement utile pour faciliter l'intégration sociale et c'est une instance qui est source fondamentale d'entraide et de solidarité donc on a ici trois arguments distincts pour l'école je propose également trois arguments et trois arguments pour le rôle de l'instance travail donc vous les lirez en stoppant la vidéo et on fait la même chose pour le grand 2 alors un exemple de plan maintenant pour le c3 vous montrerai que les choix de localisation des firmes répondent à différentes logiques donc on ne parle pas véritablement de plan dans une c3 mais d'organisation des arguments donc voilà l'organisation que je propose première grande famille d'arguments les choix de localisation des fm n peuvent répondre à une logique de compétitivité prix deuxième famille d'arguments les choix de localisation des fm n peuvent répondre à une logique de compétitivité hors prix donc pour la compétitivité prix recherche de coûts de production réduit recherche de normes sociales et environnementales moins contraignantes volonté d'accéder aux matières premières et aux consommations intermédiaires à moindre coût et puis voici donc les arguments de la deuxième partie en quelques sortes alors l'introduction dans la dissertation elle doit contenir une accroche assez longue dans le c3 il s'agit simplement de faire une phrase d'accroche la définition rapide des termes du sujet dans la dissertation comme dans le c3 nous en reparlerons plus tard la reformulation du sujet pour la dissertation le cadrage spatio-temporel du sujet une problématisation du sujet dans la dissertation et une annonce de plan également pour la dissertation tandis que en c3 ce sera une annonce de l'organisation des arguments alors revenons sur un certain nombre de ces points d'abord l'accroche de la dissertation elle doit être assez longue donc la manière la plus évidente de faire une bonne accroche consiste à montrer l'actualité du sujet voici un exemple les débats actuels autour de la question d'une éventuelle sélection à l'entrée de l'université interroge sur la capacité du système éducatif français à garantir à tous un accès égalitaire aux études supérieures et donc aux emplois les plus qualifiés on sait pourtant à quel point cette possibilité constitue le meilleur rempart possible contre le chômage ce débat comme d'autres pose donc la question de la capacité de l'école à permettre l'intégration sociale des jeunes générations et à jouer ainsi un rôle majeur dans la cohésion sociale pour le c3 une phrase d'accroche suffira la manière la plus évidente consiste également à montrer l'actualité du sujet d'après les données de l'actu cède en 2015 la majeure partie des flux d'idées rentrant des investissements directs à l'étranger soit 54,6% des flux mondiaux se faisait en direction des pays les plus développés donc il peut s'agir comme ici par exemple de données qui ont été récupérées dans les documents fournis avec le sujet la définition rapide donc des termes du sujet évidemment dans une introduction on les définit de manière succincte il s'agit pas de faire un cours sur les notions à définir également définition rapide des termes du sujet dans le c3 alors en principe la définition des termes du sujet n'est pas exigé dans l'introduction d'une c3 cependant trop d'élèves oublient de le faire dans leur développement et en outre certains correcteurs peuvent attendre des définitions en introduction en conséquence je vous invite à ne pas prendre de risques et à définir rapidement les termes du sujet dans l'introduction y compris dans une c3 ensuite il va falloir identifier pour la dissertation le cadre spatio temporel du sujet donc le cadrage est parfois donné dans le libellé du sujet mais si ce n'est pas le cas il est fortement conseillé de dire quelle est la zone géographique concernée par le sujet quelle est la période de temps qui est pertinente par rapport à l'intérêt du sujet ensuite dans la dissertation il va falloir opérer une phase de problématisation du sujet attention il ne faut pas confondre la reformulation du sujet et sa problématisation la manière la plus simple consiste à poser explicitement les questions correspondant aux grandes parties du plan par exemple dans le sujet qui nous intéresse on dira en quoi les instances de socialisation que sont la famille l'école et le travail sont-elles déterminantes pour assurer un niveau suffisant de cohésion sociale dans quelle mesure les évolutions récentes qu'ont connues ces instances depuis 40 ans sont-elles de nature à fragiliser leur rôle intégrateur enfin dans la dissertation il faut annoncer le plan les grandes parties du plan doivent toujours être annoncés donc à la fin de l'introduction pour ce qui concerne le c3 on va faire une annonce de l'organisation des arguments même si le c3 n'exige pas de plan vos arguments doivent obligatoirement être organisés vous devez donc annoncer quelle est l'organisation de vos arguments à la fin de l'introduction alors ensuite le paragraphe argumentatif donc les règles de base chaque argument doit apporter un élément de réponse concret et explicite à la question du sujet donc on ne fait jamais de paragraphes qui seraient des paragraphes de définition des paragraphes de cours des paragraphes d'exemple ou d'illustration chaque paragraphe correspond à un argument qui est lui même un élément de réponse à la question chaque argument doit être défendu dans un unique paragraphe argumentatif distinct des autres donc à chaque argument correspond un paragraphe et à chaque paragraphe correspond un argument chaque paragraphe argumentatif doit obligatoirement commencer par un alinéa la première phrase de chaque paragraphe argumentatif doit être une affirmation aux besoins nuancés de l'argument qui va y être défendu par exemple on dira la famille joue habituellement un rôle primordial dans la cohésion sociale dans la mesure où elle est une instance fondamentale de la socialisation primaire des individus alors pour ce qui est le contenu d'un paragraphe argumentatif il suffit d'appliquer dans un seul et même paragraphe la méthode a e i a pour affirmer donc la première phrase est l'affirmation de l'argument e pour expliquer ensuite vous allez devoir expliquer l'argument et i pour illustrer enfin il faut illustrer l'argument par un exemple concret ou des informations issues des documents les erreurs les plus courantes sont les suivantes le paragraphe qui ne commencerait pas par l'affirmation simple et clair de l'argument c'est à dire de l'idée défendue le paragraphe de cours qui n'apporterait aucun élément de réponse au sujet le paragraphe où l'élève pense expliquer en donnant simplement un exemple donc voici un exemple de paragraphe argumentatif vous stopperez la vidéo pour le lire entièrement moi je voudrais juste identifier clairement avec vous les trois étapes donc on voit bien que la première phrase est bien toujours l'affirmation claire et simple de l'argument qui va être défendu puis vous avez toute la phase d'explication qui est donc relativement longue donc vous la lirez en stoppant la vidéo et enfin ici identifié la phase d'illustration de l'argument et on peut envisager de terminer par une phrase de conclusion qui rappelle l'argument qu'on voulait défendre donc un paragraphe argumentatif de dissertation c'est quelque chose de relativement long on peut imaginer faire un peu plus court dans le c3 mais il faut quand même arriver à convaincre le lecteur alors maintenant la conclusion donc dans une conclusion on doit trouver un bilan des étapes du développement donc que ce soit pour la dissertation ou pour le c3 une réponse claire à la question du sujet et pour ce qui est de la dissertation on doit également trouver une ouverture alors un bilan des étapes du développement ça ça pose pas de problème une réponse claire à la question du sujet ce faisant nous avons donc pu démontrer que les instances d'intégration sont toujours une source majeure de cohésion sociale mais que ce rôle est potentiellement fragilisé par certaines évolutions ayant affecté leur fonctionnement depuis une quarantaine d'années pour le c3 on dirait ce faisant nous avons donc pu démontrer que le choix de localisation des firmes multinationnelles répondait à la fois à des logiques de compétitivité prix et ou de compétitivité hors prix pour ce qui concerne l'ouverture donc elle n'est demandé que dans la dissertation donc on dira par exemple partant de là il pourrait être intéressant de s'interroger sur le rôle d'autres déterminants de la cohésion sociale dans quelle mesure les conflits sociaux sont-ils un facteur de cohésion sociale ou au contraire le signe d'un défaut d'intégration ensuite la mise en page donc d'une dissertation d'une c3 donc les règles de base chaque argument doit obligatoirement débuté par un alinéa entre deux arguments successifs on ne saute pas de ligne l'alinéa suffit on référence clairement l'utilisation des documents fournis pour la dissertation en particulier on saute une ligne entre les sous-parties d'une dissertation il est conseillé de rédiger un très bref paragraphe d'introduction des sous-parties entre les grandes parties d'une dissertation on saute quelques lignes et on rédige un paragraphe de transition pour le c3 si l'organisation des arguments le nécessite on saute une ligne entre les groupes d'arguments alors le référencement clair de l'utilisation des documents fournis pour ce faire on ne marque jamais le numéro du document dans la phrase ceci n'a aucun sens le document 1 ou document 2 ce n'est pas une source donc on donne la véritable source du document dans la phrase puis on note le numéro du document entre parenthèses et on le souligne voici ce que cela donne d'après les données de l'insee publié en 2016 entre 1984 et 2014 la part des cdd et les contrats saisonniers dans l'emploi total est passé de 3,6 à 8,6% soit une augmentation de cinq points document 1 souligné donc et entre parenthèses c'est très important alors pour ce qui concerne la dissertation et le cas particulier de la transition donc voici l'exemple de transition pour le sujet qui nous intéresse nous venons donc de démontrer à quel point les instances de socialisation joue potentiellement un rôle fondamental dans la cohésion sociale cependant il apparaît que certaines de ces évolutions ont connu ces instances depuis une quarantaine d'années sont de nature à fragiliser ce rôle alors troisième grande partie les règles d'une c1 et d'une c2 russie donc d'abord le c1 les règles de base le c1 est une épreuve de mobilisation des connaissances ce n'est donc pas une question de cours mais une question au cours de laquelle vous allez utiliser mobiliser le cours pour répondre à une question originale pour cette partie votre maîtrise du cours doit être quasiment irréprochable lisez bien la question de manière à ne pas réciter un cours qui serait donc hors sujet dans ce cas là au besoin pensez à structurer votre réponse en faisant plusieurs paragraphes distincts n'oubliez jamais d'adopter une démarche explicative comme si vous vous adressiez à quelqu'un qui ignore tout du sujet deuxièmement le c2 donc les règles de base le c2 est une épreuve destinée à vérifier votre maîtrise des savoir-faire c'est à dire des méthodes relatives à l'étude de documents factuels à partir de votre maîtrise de la méthode d'analyse de documents vous devrez formuler des constats chiffrés qui permettent de répondre à la question précise qui vous est posée attention on dit parfois à tort qu'elle n'est pas destinée à vérifier vos connaissances c'est évidemment inexact car les savoir-faire sont des connaissances à part entière en revanche ce qu'il ne faut pas faire c'est expliquer les causes des constats que vous faites vous contentez de faire des constats qui répondent à la question et c'est tout donc quelles sont les compétences évaluées dans une c2 donc votre capacité à lire et donc à comprendre correctement le document votre capacité à identifier les données qui vont permettre de répondre à la question posée votre capacité à effectuer quelques calculs simples apportant de la valeur ajoutée à vos constats et votre capacité à formuler des phrases irréprochables traduisant clairement le sens des données choisies enfin dernier point quelques généralités sur la forme du dévoir donc les règles de base sur la forme le fond c'est ce que vous dites ce sont donc vos arguments et la forme c'est la manière dont vous le dites donc elle concerne la qualité de l'expression écrite le soin et également la mise en page de la copie vous devez écrire lisiblement et soigner votre écriture sur les copies d'examen pensez à n'écrire qu'une ligne sur deux faites l'effort de vous relire pour corriger vos fautes d'orthographe de grammaire et de syntaxe attention il ne s'agit pas là d'éléments facultatifs ou secondaires il est très difficile pour le correcteur d'être convaincu par vos arguments s'il a du mal à vous lire ou alors si son esprit est sans cesse accaparé par vos fautes de français donc c'est véritablement très important du soin de la lisibilité et un français convenable en effet on dit généralement que la forme est au service du fond cela signifie que sans la forme on ne peut pas facilement comprendre le fond et donc si votre forme n'est pas bonne votre réponse à la question du sujet sera mauvaise voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt